La nouvelle Golf 7, un véhicule très attendu des entreprises, avec de nouvelles technologies comme ce moteur Blue Motion, qui va émettre 85 grammes et une consommation record, puisque cette voiture va consommer 3,2 litres au 100 km. Donc pour nous, c'est vraiment une aubaine pour le monde de l'entreprise et pour les entreprises, puisqu'aujourd'hui, non seulement les entreprises cherchent des véhicules avec des émissions de CO2 les plus basses possibles, qui consomment le moins, mais surtout, ce qu'on n'a pas négligé sur cette voiture, ce sont les éléments de sécurité. La voiture fait 100 kg de moins, mais nous avons rajouté des technologies comme sur les gammes business, nous allons avoir l'ACC, qui est un aide à la conduite. Ce sont des éléments qui sont très recherchés par aujourd'hui les responsables de parcs. Donc la rapide de Skoda, nouvelle voiture qui est entre la Fabia et l'Octavia, ce qui nous manquait aujourd'hui, qui va nous permettre de répondre là aussi à une attente des entreprises, pareil comme les autres marques du groupe, de nouvelles technologies, mais surtout, c'est une voiture très compacte avec beaucoup de volume et quelques astuces, mais ça, c'est lié aussi à la marque Skoda. Pour la Skoda rapide, qui bénéficie bien sûr des avancées technologiques du groupe, un nouveau moteur, des nouveaux moteurs diesel, 90 chevaux, 105 chevaux, avec des grammages aux alentours de 200 grammes, donc répondant là aussi aux attentes des entreprises. Donc la nouvelle Leone de Siat, vraiment une nouvelle voiture, nouvelle identité de la marque, qui va répondre aux attentes des entreprises cherchant des voitures très rassées, avec un moteur de 90 chevaux, avec des émissions de CO2 de 99 grammes, et une consommation là aussi record de 3 litres 8. Donc la nouvelle Leone, la nouvelle signature de la marque Siat, qui va nous permettre d'aller chercher une nouvelle clientèle pour cette marque-là. Vraiment une toute nouvelle voiture, nouveau design, nouvel intérieur, avec un moteur de 105 chevaux et avec, elle aussi, des émissions de CO2 inférieures à 100 grammes, puisque nous sommes à 99 grammes.